Champ 11, nuit du jour 33, descente aux enfers. L'équipage d'Ulysse, affligé par la destination que ce dernier lui assigne, embarque avec un agneau et une brebis pour le sacrifice. Le vent pousse le navire vers le pays des morts. Tout le jour, nouveau gammes à pleine voile. Au soleil couchant, à l'heure où l'ombre emplit les rues, notre navire toucha aux confins de l'océan. Là se trouvent le peuple et la cité des morts, noyés dans de profondes ténèbres, car jamais le soleil n'y dirige son lumineux regard. Nous tirâmes notre vaisseau au bord, déchargeâmes les bêtes, puis longeâmes le cours de l'océan jusqu'à l'endroit indiqué par Circé. Je saisis alors mon épée et creusais une fosse large d'une coudée environ. Tout autour, je versais une libation aux morts, avec du lait mêlé de miel d'abord, puis du vin doux et de l'eau pure pour finir. Je répandais ensuite de la farine blanche sur la fosse et invoquais tous les morts, leur promettant, à mon retour d'Ithac, de leur sacrifier la plus belle de mes génisses sur un bûcher rempli d'offrandes. La prière finit, je saisis les bêtes et les égorgeais sur la fosse. Le sang noir coula à flots, et du fond de l'érèbe, les âmes des morts affluèrent. Mais avec mon épée, j'empêchais ces fantômes sans force d'approcher du sang, car je voulais d'abord interroger Thérésias. Bientôt, je le vis venir, portant un sceptre d'or. L'âme de Thérésias, le tébin, me reconnut et me dit « Pourquoi donc, malheureux, as-tu quitté la lumière du soleil ? Pourquoi es-tu descendu chez les morts, en ce pays sans joie ? Mais si tu veux que je te dise la vérité, éloigne-toi de la fosse, écarte ton épée aiguisée, et laisse-moi boire le sang. » À ces mots, je reculais, et remis au fourreau mon épée à clous d'argent. Après avoir bu le sang noir, l'irréprochable devin m'adressa à ses paroles. « Tu désires le retour doux comme le miel, noble Ulysse, mais un Dieu, hélas, va te le rendre amer. Car je ne crois pas que les branleurs du sol oublient sa rancune contre toi. Depuis que tu as rendu son fils aveugle, il te voue une haine farouche. Il se peut cependant que vous rentriez au terme de vos épreuves si tu réussis à te maîtriser et à maîtriser tes compagnons quand ton navire bien charpenté, te sauvant du gouffre de la mer, t'aura conduit à l'île du Trident. Vous trouverez là, au pâturage, les beuves et les gras troupeaux du soleil, le Dieu qui voit et entend tout. Surtout n'y touchez pas, songez seulement au retour et vous pourrez alors rentrer à Étaque au terme de vos épreuves. Mais si vous y touchez, je peux te prédire la perte de ton navire et de tes hommes. Tu en réchapperas, mais ton retour sera long et difficile. Tu perdras tous tes compagnons et devras utiliser un navire étranger. Et puis dans ta maison, tu trouveras le malheur, des hommes arrogants qui dévorent tes biens et courtisent ta femme avec des présents. Mais tu sauras punir leur insolence. Et quand tu auras dans ton palais tuer les prétendants par la ruse ou la force à la pointe de ton épée, tu devras à nouveau repartir, muni d'une bonne rame, jusqu'à ce que tu atteignes la contrée des gens ignorant la mer. L'usage du sel pour les aliments est celui des bonnes rames semblables aux ailes des navires. Mais je vais t'indiquer un signe infaillible. Quand sur le chemin un voyageur te dira que tu tiens sur ta robuste épaule une pelle à battre les épis, tu devras planter en terre ta bonne rame et offrir à Poséidon un magnifique sacrifice, un bélier, un taureau et un puissant verra. Puis tu retourneras chez toi offrir de saintes hécatombes aux dieux immortels maîtres du vaste ciel. Enfin, une douce mort viendra loin de la mer mettre un terme à ta longue et opulente vieillesse et tu auras vu les peuples heureux autour de toi. Telle est la vérité. Ayant achevé ces prédictions, l'âme de Tiresias regagna le royaume d'Hadès. Vint alors l'âme de ma mère anticlée. Elle but le sang noir, me reconnut et m'adressa ses plaintes ailées. Mon enfant, tu es en vie et te voici au royaume des ombres. Pourtant, c'est un spectacle insoutenable pour les vivants. Nos deux mondes sont séparés par de larges fleuves et de violents courants. L'océan, tout d'abord, qu'on ne saurait franchir qu'avec un navire bien charpenté. Mais rentres-tu seulement de Troie, après tant d'années errantes à l'aventure sur ton vaisseau avec tes compagnons ? N'es-tu pas revenu à Ithaque ? N'as-tu pas revu ta femme en ton palais ? Ainsi dit-elle. Et moi, je lui fis cette réponse. Ma mère, c'est la nécessité qui m'a conduit chez Hadès. Je suis venue ici consulter l'âme du Thébin Tiresias. Mais je n'ai pas encore revu l'Acaï, ni foulé le sol natal. Je n'ai fait qu'errer misérablement depuis que j'ai suivi le divin Agamemnon vers Elyon, nourricière de beaux chevaux, pour y combattre les Troyens. Mais toi, parle-moi sans feinte. Quelle mort t'as donc cruellement dompté ? Est-ce une longue maladie ou Artemis qui vint, armé de son sac, décocher contre toi ses douces flèches ? Parle-moi aussi de mon père et de mon fils que j'ai laissé là-bas. Mon pouvoir est-il resté entre leurs mains ou bien est-il passé entre celles d'un autre ? Croit-on encore à mon retour ? Et ma femme, que fait-elle ? Quelles sont ses pensées ? Est-elle restée auprès de son fils ? Veille-t-elle sur toutes nos richesses ? Ou bien a-t-elle épousé quelques princes, Acaïens ? Je dis et ma vénérable mère répondit aussitôt. Pénélope est toujours dans ton palais, mais elle souffre. Ses jours et ses nuits se consument dans le chagrin et les larmes. Personne ne s'est encore emparé de ton pouvoir et Téléma que gère tranquillement ton domaine, tenant son rang dans les riches festins. Quant à ton père, il vit désormais au champ. Il ne vient plus jamais en ville. Il se languit de ton absence et son chagrin va grandissant tandis que l'accable l'impitoyable vieillesse. Et ce n'est pas autrement que j'ai trouvé mon funiste sort. C'est le chagrin, le souci, mon noble Ulysse, et ma douce affection pour toi qui m'ont coûté la vie. Elle dit, et moi, dans mon tourment, je voulais éteindre l'âme de ma défunte mère. Trois fois, je m'élançai avec toute la force de mon désir. Trois fois, elle glissa entre mes mains, semblable à une ombre ou un songe. Et je sentais une souffrance aiguë croître dans mon cœur. Je lui adressai alors ses mots aîlés. « Chère mère, pourquoi refuses-tu mes étreintes ? Ne pouvons-nous pas, au royaume d'Hadès, soulager notre cœur en pleurant dans les bras l'un de l'autre ? » Aussitôt, ma vénérable mère répondit, « Hélas, mon enfant, la loi est la même pour tous les hommes lorsqu'ils meurent. Les chers et les os ne sont plus retenus par les nerfs, ils sont détruits, consumés par le feu ardent. Et dès que la vie a abandonné les blancs ossements, l'âme, elle, se libère et s'envole. Mais allons, tu aspires à revoir la lumière du jour. Va, et garde cela en mémoire, afin de la prendre à ta femme quand tu la reverras. » Devant, Ulysse défilent ensuite les ombres des reines et des princesses, puis celles de ses compagnons de guerre. Agamemnon raconte sa triste fin lors de son retour de Troie. Achille lui confie qu'il regrette la vie. Ajax, rancunier, refuse de lui parler. Enfin, Ulysse contemple Minos, juge des enfers, puis ceux qui subissent des supplices tels Tantal et Sisyphe, ou qui connaissent un relatif bonheur tel Héraclès. Et moi, je restais là, attendant de rencontrer d'autres héros disparus avant nous. Mais soudain, je vis assembler l'infernal troupe des morts, et je sentis le frisson de la peur. Et si l'illustre Perséphone allait, du fond de l'Hadès, me jeter la tête de Gorgone, cet horrible monstre. Sans tarder alors, je remontais sur mon navire et donnais l'ordre à mes compagnons d'embarquer et de larguer la mare. Ils sautèrent à bord et s'installèrent au blanc des rameurs. Nous remontâmes, au fil du courant, le fleuve océan, à la force des rames d'abord, puis portées par une douce brise. Sous-titrage Société Radio-Canada